Adrien, quatrième place, un souffle du podium, ça doit être un très beau jour, ce n'est pas la victoire, mais vraiment ça doit être chouette pour lui. Alors oui, ce n'est pas la victoire, mais c'est tout comme aujourd'hui, je suis vraiment très très content. Après, j'aurais signé mille fois ce matin, même si on m'avait dit que je faisais dixième ou quoi que ce soit, donc c'est très bien. Après, c'est sûr que je suis quand même un peu loin du podium, mais faire un podium avec Yo, c'est quelque chose que je rêve aussi. Donc voilà, un grand merci à notre technicien en tout cas, parce qu'on a le même. Et il nous a fait des skis incroyables aujourd'hui, je pense qu'on était des vraies fusées. Et voilà, c'est beau, ça fait vraiment plaisir. Un grand combat, une longue attente. Qu'est-ce qu'on se sente délivré aujourd'hui ? Alors pas délivré, en partie un petit peu. Après, voilà, ça reste un week-end, il y en a encore plein d'autres. Et je pense qu'il y aura des hauts et des bas dans ma saison, mais en tout cas, voilà, j'avais à cœur de revenir. Et de revenir bien. Et c'est le cas aujourd'hui, donc voilà, je voulais le prouver à moi-même, aux gens autour de moi aussi. Donc voilà, ça fait plaisir. Adrien, une belle journée, le soleil, une belle piste, la descente c'est d'ici quand même. Ouais, c'est fantastique. Alors on ne se fait pas toujours plaisir sur les courses, mais c'est des sensations qui sont exceptionnelles. Quand on saute au camel, voilà, c'est des sensations qui sont uniques. On est dans un cadre splendide. C'est juste magique. Il y a Joe sur le podium, ça c'est magique aussi. Il fait une descente exceptionnelle. Pour moi, je pensais qu'il allait gagner. Après, il tombe sur un kill day qui est juste exceptionnel en ce moment. Même Marco Odermatt aussi, il fait une descente incroyable aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, Joe, je pensais qu'il allait gagner aujourd'hui. Je croyais qu'il allait faire une descente quasiment parfaite, sauf au chasse-late. Et malheureusement, c'est là où il perd par rapport à kill day. Mais voilà, je pense qu'il va être un peu déçu parce qu'il y a cru et nous aussi. Mais bon, voilà, il manque à son âge. C'est toujours faisable de faire des grandes performances et ça rend ça encore plus beau. Adrien, combien de... Qu'est-ce qu'il vous manque encore pour retrouver exactement la forme que vous voulez ? Il me manque des kilomètres, des kilomètres qui me donnent encore plus de confiance. Après, ben, sans m'en rendre compte, je pense que j'ai fait une bonne partie du travail ici aujourd'hui. J'ai eu un moment extrêmement difficile aux États-Unis. Ça a été un des pires moments de ma carrière, je pense, quand je me retrouve cinquantième à Biber Creek. Et je sens que c'est dans ma tête. C'est beaucoup dans la tête maintenant. C'est que des verrous qui étaient coincés dans ma tête. Et voilà, maintenant, c'est juste des kilomètres pour faire encore plus de confiance. Et voilà, aujourd'hui, ça s'est bien passé, donc ça va aider. Courchevel est encore loin, mais quelque part, on y pense encore et on pense surtout à la prochaine descente et à encore faire un bon coup à Bormiau. Exactement. Alors, Courchevel, c'est très loin. Le but, c'est d'emmagasiner de la confiance, du ski, et puis de se faire plaisir. Et voilà, essayer de mettre de l'engagement. Et puis après, on verra pour Courchevel. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne fête. Merci. Merci.